Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission Zoom sur l'Abitibi. Et comme vous voyez, nous sommes dans notre nouveau décor. On vous l'avait dit depuis le début, la transition d'une nouvelle émission sur l'actualité. Alors nous, ce qu'on fait, Zoom sur l'Abitibi, bien, ça le dit, hein, c'est l'actualité de l'Abitibi-Témiscamingue qu'on vous offre, mais en bref. Donc, un résumé de tout, mais prenez peut-être, nous, pas trop au sérieux, parce qu'avec Christian, qui est mon collègue, mon co-animateur, ça risque de partir de râper. Malgré que je voulais des palmiers, je voulais qu'on soit un peu plus... Bien, tu sais, dans le casement, là, écoute... Il faut féliciter, d'ailleurs, nos techniciens qui nous ont préparé quelque chose de beau comme ça. Bien non, c'est pour ça que je voulais trouver une critique, mais non, mais c'est... j'adore. C'est ça. Puis écoute, je pense qu'on sait... on ne sait même pas donner le mot, mais t'es habillée en rouge. T'es habillée en rouge, mais toi, t'es plus Star Trek aujourd'hui. Bien oui, hein? Oui, capitaine Guylaine Beauchemin. Alors, non, mais c'est un hasard. C'est un hasard. Oui, c'est ça. Puis parce que tu nous parles de Star Trek, en plus. Bien oui, c'est ça. Un peu plus tard dans l'émission. Fait que donc, on va commencer tout de suite avec ce qui est plus drab, là, c'est les fêtes d'hiver. Parce que la semaine dernière, il s'est passé beaucoup de fêtes d'hiver. En fait, il y en a eu trois que j'ai couverts, ou presque. Bien, il y a eu le premier qui était l'accident d'un véhicule qui a causé la mort à un piéton sur la route 109 à Amos, en face de le IGA Extra, puis l'avenue Thibault, dans ce coin-là. Alors ça, c'est toujours difficile d'en parler, parce que quand même, les familles... Moi, je n'ai pas d'Amos, mais je vais là, dans ce coin-là, de temps en temps, et c'est vrai que c'est assez dangereux. Alors, je sais qu'il y a une enquête qui se fait actuellement. Bien, c'est ça. Il y a une enquête qui se fait. Moi, j'ai parlé au maire, cette semaine, d'Amos, qui me disait comme quoi qu'ils vont sortir un communiqué de presse, justement, là-dessus. Parce que la population, bien, elle démontre qu'elle n'est pas satisfaite de cet endroit-là. Parce qu'on le sait, hein, il y a la côte qui monte à 70, puis d'un coup, quand elle descend, ça descend à 50. Oui, c'est ça. Fait que des fois, là, ce n'est pas trop évident de le voir. Où les gens sont pressés aujourd'hui, puis là, on se dépêche à aller travailler, puis etc. Alors, parce que ce n'est pas le premier accident, je pense qu'en deux ans, il y a eu le deuxième. Donc, oui, je pense que c'est le temps qu'on regarde pour faire de quoi. Oui, c'est ça. Sauf que le blanc n'est pas sur la ville d'Amos. Non, non, ça ne lui appartient pas. Bien, non, c'est le Transport Québec, là, c'est le ministère des Transports, qui doit voir s'il y a des solutions à faire sur ce côté-là. Alors, bien, on souhaite mes condoléances à la famille, hein, la famille, les amis, l'entourage, c'est toujours plate. C'est plate. C'est plate. C'est plate, tu sais, d'en parler aussi, de ce côté-là. Mais, une autre affaire qui a fait réagir, mais réagir dans la même journée, en plus. Oui, l'opération policière à la poliverance de la forêt. Exactement. L'opération policière qui s'est déroulée, justement, jeudi dernier, vers 16h15, où la police a été dépêchée sur les lieux. Il y avait un individu au comportement suspect qui se promenait, mais ça s'est révélé sans fondement. C'est un jeune qui était d'âge mineur, qui a été interrogé, puis finalement, bien, après enquête, ils l'ont relâchée, puis il n'y a pas d'arrestation, il n'y a rien qui va être fait de ce côté-là. Alors, mais par contre... Mais ça a créé quand même... Oui, oui, oui. Quand on voyait les gens sur Facebook partout, là, c'était vraiment, là, c'était... c'était à la peur. Bien, c'est ça. C'est ça. Parce que là, il y a des jeunes qui ont été confinés, il y a des professeurs qui ont été confinés. Après ça, ils les ont déconfinés, puis ils les ont envoyés rapidement au Collège de la Calypso à côté. Ça a créé vraiment beaucoup d'émois. Tu le sais pas, hein? On regarde des films. Hein? Tous tes scénaristes, hein? Tu t'en inventes tes patentes d'horreur, là. Fait que là, on pouvait imaginer toutes tes histoires d'horreur, là, qui pouvaient se passer. Mais tu sais, aux États-Unis, il y en a plein de ça. C'est ça. C'est ça. C'est au Québec, cette histoire-là. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Tu t'imagines le pire? Bien, c'est ça. Et c'est le travail des policiers, justement, de prévenir le pire. Bien, voilà. Exactement. On a eu un incendie d'une résidence à l'Andrienne, une résidence privée. Donc, c'était sur la route... c'est-tu 386, l'Andrienne? Oui. Oui, c'est ça. 386. En tout cas, c'était cette route-là, là. Eh bien, bien, tu sais, c'est malheureux pour les résidents de cette résidence-là. Je sais que ça s'est terminé quand même assez rapidement, là. Mais j'espère que la maison n'a pas passé au feu au complet, là. Mais quand même, c'est jamais le fun. Bien, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés. Non, pas eu de blessés. Je pense que c'était le jour, hein? Je pense que les gens étaient au travail, peut-être, là. OK. C'est ce qui est le plus important. Écoute, toutes les municipalités, les casernes de pompiers de... Il y avait les casernes de pompiers... La caserne de pompiers d'Amos, Saint-Marc était là. OK. La Corne, je pense, aussi. Landrienne. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de pompiers qui étaient sur place pour régler la situation rapidement. Alors, encore, là, bien, c'est toujours quelque chose qui n'est pas... Bien, bien, fun à vivre. Moi, je le sais. J'ai passé au feu deux fois. Oui, je pense que oui, hein, ça, tu me contes. Deux fois. Oh, ça, c'est plein. Ça, c'est vraiment... J'avais cinq ans, la première fois, notre maison, là, elle passait au feu, c'était un château de cartes. Pouf! Ça a fait de même. Moi, je le sais parce que ma mémoire, hein... Tu sais, quand t'es enfant, là, c'est un drame. C'est dramatique, ce que tu vis. Puis c'est traumatisant. On était chez... J'étais chez le voisin à côté, qui était mon oncle puis ma tante. Puis j'étais dans la fenêtre. Ma cousine, c'est elle qui nous regardait. Puis je voyais ça tomber. Pouf! 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 Je pleurais. Je pleurais. Écoute. Puis la deuxième fois, bien, là, c'était mon locker, là. Mais j'ai tout perdu mes affaires personnelles. Bien oui, mais c'est ça. Là, là, c'est les pertes, c'est ça, là. Tu sais, du linge, bon, tu vas te refaire et tout ça. Mais tu sais, tes cassettes de mariage, des photos... Oui, c'est ça. Toutes ces affaires-là. Aujourd'hui, c'est numérisé, mais dans un moment, c'était pas numérisé. Non, c'est ça. C'est ça. Je fais cinq coffres forts, là, pour tout ça. Oui, exactement. Donc, pour parler... Là, tu nous penses d'économie. Oui, quelque chose de plus joyeux, pas nécessairement. OK. On y va dans la joie. Coupure budgétaire pour emploi d'été au Canada. Bien, c'est ça, exactement. Écoute, regarde, dans mes notes, j'étais pas là. Alors, on va trouver mes notes, pour pas dire des niaiseries. Puis, je l'ai pas écrit. Mais là, c'est ça, je sais que t'avais rencontré le député... Ah oui, c'est là. Oui, exactement. J'ai rencontré le député fédéral du Parti québécois. Non, le Bloc québécois. Le Bloc québécois. Sébastien Lemire. Je l'ai rencontré cette semaine. Puis, on a parlé, justement, entre autres, des coupures budgétaires pour les emplois d'été au Canada. Fait que donc, ça, c'est pas bien le fun pour les jeunes et aussi les employeurs. Parce que là, on vient de se faire couper l'herbe en dessous du pied. Si on voulait avoir des jeunes travailler chez nous cet été. Parce que je trouve ça de façon hypocrite un peu de dire, regarde, il manque tellement d'employés qu'ils n'ont pas besoin de subventions, qu'ils vont se trouver de l'ouvrage. C'est pas... C'est... Je sais pas. Non, ça, c'est... Bon, comme Sébastien Lemire le mentionnait, c'est un peu par rapport à la pause pandémie. T'sais, là, on a terminé tous les budgets qu'il y avait pour la pandémie. Fait que là, on coupe. Là, on est en pause pandémie. Le gouvernement, il dit, on n'a plus besoin de ça, là. On retourne au travail, puis ça vient de finir. Mais non, c'est pas de même que ça se passe. Alors, moi, j'invite les gens à aller regarder, justement, l'émission qui était un café avec votre député, où on a parlé de plein de sujets. Les aînés qu'il y avait là-dedans, différents autres sujets. Ça serait trop long pour aller les énumérer aujourd'hui. Mais c'est quand même intéressant, justement, juste d'entendre le député du Bloc québécois. Il est toujours intéressant à entendre. Ah oui, puis il sait de quoi qu'il parle. Moi, je trouve que c'est plaisant, ça. Écoute, t'as quelqu'un qui maîtrise son sujet. J'adore ça. Bien, exactement. Il connaît bien, puis ça paraît qu'il baigne là-dedans, lui. Il est comme Obélix. Il a tombé dans la potion magie. Oui, il peut rire, oui, c'est ça. C'est ça, c'est Obélix du Québec. Mais il n'a pas de physique. On s'entend. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, on s'entend, parce que si tu parles à ma mère, on dit ça, oh, écoute, elle a un oeil pour le beau Sébastien. Et en parlant de Sébastien, on parle d'un autre Sébastien, le maire d'Amos. Le maire d'Amos, exactement. Je l'ai rencontré cette semaine. Tu as rencontré tous tes Sébastiennes, finalement. Bien oui, il y a dormi des Sébastiennes à l'Abitibi, puis ils sont tous à peu près tous dans les mêmes âges, en plus. Fait que le nom Sébastien, dans ces âges-là, il était très à la mode, tu sais. Alors, on a parlé de différents sujets. Encore là, j'invite la population à aller regarder le lendemain du conseil. Mais j'en ai soulevé certains sujets qui étaient, à mon sens, plus intéressants que d'autres. Mais c'est, selon moi, on s'entend. Alors, le labyrinthe des insectes. Es-tu déjà allé au labyrinthe des insectes? Au tout début. Au tout début, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. Mais j'avais été au tout début. Mais je ne suis jamais retourné. C'était avant, mon Dieu, c'est les plusieurs années de tout ça. Mais déjà, j'avais trouvé ce qui était là intéressant. Mais il paraît que ça allait évoluer. C'est une entreprise qui évolue. Bien là, ils ont obtenu une aide financière de la Ville pour un programme de fonds touristiques. Puis imagine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien oui. Des dinosaures. Hein? Oui. OK. Tu savais que les dinosaures existaient, là, hein? Bon, OK. Fait que là, on y va dans l'insolite. Tu prends mes affaires. Non, non, là, c'est quoi? Bien oui. Les dinosaures existent réellement. Ils arrivent au labyrinthe des insectes, là. Fait que les gens vont falloir qu'ils y voient, là. Bien là, ça va te voir, là. Ça passe dans la ville, là. Il existe. Alors, c'est pour ça qu'ils ont obtenu un programme de fonds touristiques pour eux autres. À cet effet-là. Donc, c'est à voir pour cet été. Puis ensuite de ça, bien, il y a eu un dépôt d'aide financière pour renouveler les... On arrête ça là, là, ces dinosaures. Bien oui, j'en sais pas plus. Hé, on va avoir des dinosaures à la mosse. Des dinosaures à la mosse. Bien, c'est super tendance, là. Les dinosaures, ils s'en vont un peu partout, là, tu sais. Ah oui. Fait que là, ils se promènent, là. Ils deviennent en vie. OK. Oh, boy. OK. Ça va partout. Je vais se coucher de l'ordre. Fait que là, je peux-tu passer au prochain sujet? Oui. OK. Là, on a parlé du dépôt d'une autre demande financière pour renouveler les équipements d'éclairage du théâtre des Oscars. OK. Savais-tu que c'était pas ses dates, ça? Non. Bien, écoute, c'est la date de notre âge. Le système d'éclairage. Bien oui. Des vieilles affaires. Ah non, je savais pas. Bien oui. Fait que là, il était tanné de louer à chaque fois quand il y avait des événements pour avoir des éclairages, tu sais, des LED, des affaires plus technologiques, là. Parce qu'on avait encore des vieilles affaires, nous autres, à Amos. Ah, ça va, c'est un peu partout, là. Bien là, ça va se renouveler. Ah, OK. Il y a eu une demande d'aide financière, puis c'est... OK. Le dépôt était fait, il devrait accepter. La ville, là, on écoute le maire, puis le maire, il était éclairé là-dessus. OK. Oui, oui. Fait que tu vas nous en dire plus avec tes lumières. Alors, c'est ça. Une autre affaire. Amos aura son infomobile. Une entente signée avec Toyota. OK. Sais-tu ce que ça fait dans la vie, un infomobile? Non. Tu sais pas? Pas en tout. A guess. Oui. Bien, c'est quelque chose... Une véhicule qui se promène avec... Tu as un point haut-parleur dessus? Bien, ça, c'était des années 80. Je le sais. Aujourd'hui, tout est numérisé, là. C'est pour ça que je ne voulais rien dire. Je savais que j'aurais eu de l'air de nana avec ce question, là. Bien, c'est ça, c'est ça. T'as pas l'air, tu sais. T'as misé dessus. T'es quasiment là, tu sais, mais 30 ans en arrière, tu sais. C'est quoi, infomobile? Bien, c'est un infomobile où le véhicule va être entièrement rappé. Donc, rappé, comment est-ce qu'on dit ça en anglais, en français? Il va être habillé. Habillé. Il va être habillé. De façon numérique. Il va être habillé de façon numérique, tu sais. Et puis là, bien, c'est pour le touriste. Donc, ils vont se promener de place touristique à place touristique. Puis, de cette façon-là, ça va faire voir qu'il y a des événements qui se passent à Amos. Puis, il y a des endroits touristiques à aller. Alors, j'invite les gens à regarder encore, là, le lendemain du conseil. Parce qu'il y a d'autres choses qui se disaient. Parce que si on le voyait passer, ça va être dur à manquer, je veux dire. Bien, tu sais, écoute, ça va être intéressant. Mais avec les haut-parleurs sur le dessus, ça aurait quand même fonctionné. Oui, mais tu sais, à ce temps-là, le bruit ambiant, là, tu ne peux plus avoir ça, là. À moins, si tu mets du disco. Oui. Tu sais, ils passent en auto, puis ils mettent du disco, tu sais. Bien, Colin. Ça pourrait être intéressant, ça. Donne-moi pas d'idée. Peut-être qu'elle-même, il nous écoute, puis il va nous dire, « Ah, bien, c'est une bonne idée, ça, avoir des haut-parleurs. » Il y a eu un appui pour une aide financière au refuge Pajot, aussi. OK. Ils vont, encore là, tout le monde s'en va sur le numérique, aujourd'hui. OK. Alors, cet organisme-là va avoir aussi un, comment est-ce qu'il appelle ça, un genre de, 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 une plateforme, là, et puis, tu sais, une bébelle numérisée, là, tu cliques là-dessus, puis tout, là. Ah, OK, oui, 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 oui. Ça va être quelque chose du genre, là, tu cliques. Oh, oui. Mais, bon, il n'était pas si au courant que ça, là, mais ça va être une bébelle, là, comme ça, là. Donc, j'imagine, tu veux, si tu veux voir des dinosaures, tu paies sur un. Ah, alors, oui, dinosaures. C'est pas, du Pajot, peut-être bien que c'est ça, tu sais. Mais, tu sais, tu sais pas, les dinosaures peuvent partir du labyrinthe puis s'en aller là. Ouais, faut que vrer à l'intérieur du t-rex au travers. Je sais pas, là. Là, il y a une horticultrice qui a été engagée pour continuer à faire partie des fleurons. OK. Tu sais quoi, ça? Les fleurons? Oui, oui, oui. Des gens qui se démarquent dans la province. Oui, oui. Et encore? Bien là, horticultrice, c'est ça, oui. Le fleuron, c'est comme une compagnie fleuron. C'est une compagnie qui démarque dans la province, qui démarque notre identité. Oui, notre identité fleurale. C'est ça. Fait que les fleurons du Québec, c'est ça l'organisme dont tu parles, eh bien, ils nous notent, en fait. Ils notent les villes. Ils notent les villes pour, et à partir de ça, bien, ils reconnaissent les efforts de l'embellissement de la ville en horticulture pour justement créer de l'hortica durable dans les municipalités québécoises. Là, j'ai fait de la recherche là-dessus. OK. Sur l'horticulture? Non, sur justement les fleurons du Québec. Ah, OK. Et j'ai trouvé les villes du Québec qui se démarquent. OK. Oui. L'Abitibi, on a 11 municipalités qui se sont démarquées. Ah. Veux-tu les savoir? Ben, donc, vas-y. Il y a... parce qu'il y a cinq étoiles. C'est de un à cinq... Eh, pas des étoiles, je dis là, des fleurs. Oh, ben, je comprends. Un à cinq... une à cinq fleurs, OK? Bien, Amos a quatre fleurs. Oh, OK. Quatre fleurs sur cinq. Les cinq sont rares. Ça a l'air que le maire nous a dit. Oui. OK. Barreau, quatre fleurs. Pressac, quatre fleurs. Sainte-Germaine-de-Boulay, quatre fleurs. Sainte-Terre... On a-tu des fleurs? Quatre fleurs. Sainte-Terre a des fleurs. Oui. Oui, quatre fleurs. Le Témiscamingue, quatre fleurs. Puis Val-d'Or, quatre fleurs. Ah, OK. Après ça, trois fleurs, tu béarnes, la motte, la tulipe, gabouri, puis il y a un malarctique qui a trois fleurs. Mais quand même. Et là, cette année, il y a un auditeur ou auditrice, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, ils viennent auditer Amos cette année. Le maire veut être prêt. C'est pour ça qu'ils ont engagé l'architicultrice, pour embellir encore plus la ville, puis de faire en sorte que... Avoir un petit quatre fleurs et demie. Quatre fleurs et demie, ça serait cool, hein? De toute façon, c'est bon pour trois ans. Oui. C'est bon pour trois ans. Ça fait que là, on est dû. Alors, c'est pour ça qu'ils demandent à la population de pouvoir embellisser vos... OK. Tu sais, votre établissement, tu sais, la même chose, tu sais, les entreprises, tu sais, du centre-ville, embellissez ça, là. Bien oui. Ce serait le coup, là, d'être nommé cinq fleurs. Mais c'est beau, Amos. Je trouve ça très beau, Amos. Fait que ça, c'était au niveau du lendemain du conseil. Puis là, bien, on en a parlé, hein? Trouve ta job chez Mediate. Oui. Fait que donc, on cherche un journaliste. Et puis... Mais on en a déjà parlé, donc... Alors, vous communiquez avec Véronique. Mais j'avais sorti des petits mots-clés. On va aller voir ça, hein? Ta job de rêve. Développe ta créativité. Journaliste, trouve ton terrain de jeu. Donc, viens jouer sur ton terrain de jeu. Équipe dynamique. Hé, on est-tu une équipe dynamique, nous autres? Ah oui, c'est... Écoute, la dynamite, là. Moi, j'ai pas dit dynamite. Tu vas exploser. Je parle de toi, la dynamite, là, c'est franchement... Guylaine, c'est de la dynamite. Fait de la dynamite. Elle l'arrête pas. Hé, je sais pas comment est-ce qu'elle fait. Je dois être une hyperactive. Je le sais pas, je suis pas diagnostiquée. Ben, c'est pour moi que t'as de l'énergie, ça n'a pas de sens. Une job créative, faire une différence dans ton milieu. Comment tu fais la différence dans ton milieu, toi? Ben, je sais pas. Je sais pas. Tu peux dimanche, ben, regarde ça, là. Tu fais la différence quand on fait un zoom sur la bitibi. Ben, c'est vrai. Une méchante différence. Et surtout, et surtout, hein, c'est la flexibilité d'horaires. Oui, oui, oui. Ça, je pense, ça incondes pour toi. Ça, oui, oui. Ben, le journaliste, c'est ça, oui. Ça, c'est gros, ça. Fait que c'est tout. C'est tout pour moi, là. J'ai fait l'auto. Ah, ça fait que ça va être à mon tour. Fait que là, ben, c'est ça. Pas le don de sport, toi, là. De sport. Ben, c'est quand même, c'est une annonce. C'est le tournoi de hockey organisé par le Bécart de Sainte-Terre qui aura lieu cette fin de semaine à Sainte-Terre. Et ça, ça amène quand même, c'est quand même un hockey de club social et tout ça. C'est, bon, pour aider au financement. OK. Et il y aura, bien sûr, toujours par les Bécart, le camp printanier des Bécart de Sainte-Terre. Alors, les joueurs de 2002, nés entre 2002 et 2007. C'est pas ton cas. Non, mon Dieu, non. Alors, c'est les 15 et 16 avril au Centre sportif André Dubé de Sainte-Terre. Alors, vous pouvez les rejoindre, donc, soit sur Facebook, le Bécart de Sainte-Terre, à gmail.com. Alors, c'est... C'est ça, gmail ou Facebook. Alors, c'est ça, ça, c'est pour avoir la prochaine équipe. Alors, il va y avoir un camp pour les joueurs et tout ça. Si ça te tentait d'y aller, tu peux pas, hein, tu le sais. Non, trop vieux. C'est ça, c'est ça. T'es pas ses dates. C'est ça que tu voulais que je m'entende dire. T'es trop vieux. T'es trop vieux. J'ai pas dit t'es trop vieux. J'ai juste dit t'es pas ses dates. Je voulais m'entendre le dire. T'as-tu trop de choses à... Non, pour le sport, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Bon, ça a été tranquille pour toi. Oui, oui, assez. On va parler de culture, ça te tente-tu? Go. Bon, au niveau de la culture, bien, il y a eu le lancement du EP, du groupe de musiciennes et on déjeune. T'es connaissais-tu? Oui, EP, c'est éponyme, c'est... J'ai fait ma recherche là-dessus, tu m'auras pas! C'est quoi, EP? Moi non plus, je ne savais pas c'était quoi. Puis quand j'ai fait ma recherche, là... Je suis très sérieuse dans ma question aussi, là. Bien, je t'ai trouvé un paquet de réponses. Ah? Oui, j'ai trouvé ça intéressant. Un EP, OK? T'es un peu. Bon, OK. Tu sais-tu la différence entre un single et un album? Oui. C'est quoi? Bien, le single, c'est une chanson. L'album, c'est l'ensemble des chansons. Ah, OK. Il y a combien de pistes sur un album? À moyenne 10. À moyenne 10. Bon, t'es pas pire. Entre 7 et 29 pistes. OK. OK? Puis ça dure environ entre 35 et 60 minutes. OK. Un album. Oui. Moi, je vois encore un album... Oui, les tournée 10. Les tournée 10. Tu sais, moi, j'ai encore ça dans ma tête. Un vinyle. Un vinyle, c'est ça. Puis t'as le single qui était le 45 et tout. Oui, oui. OK? Ça fait que lui, c'était un 1. Mais c'était la même chose au niveau des CD aussi. Tu avais des CD singles, des CD... Oui, c'est ça. Ça fait que, OK. On va dire... Mais les singles ne vendaient pas beaucoup, étant donné que c'était pas mal pour les médias. C'est ça. Exact. Exact. Bien, un EP. EP. Bien, attends. L'album, là, on appelle ça un LP. Pour long play. OK. Long play. OK. Le EP... EP. Extended play. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est entre un single puis un album. Donc, ça comprend 4 à 6 pistes. EP. Oui, un EP. Et ça dure en moyenne de 15 à 22 minutes, maximum 30 minutes. OK. Voilà. OK. Fait que, tu vois, tu viens de découvrir quelque chose. Bien oui. Moi aussi, d'ailleurs. Je le savais pas. À chaque jour, on découvre des choses. Bien, écoute. Hey. Puis là, j'ai un autre. J'ai un suivi à te faire. Oui. Sur le monsieur Sylvain Poupard, retraité camionneur. Tu te rappelles? Oui. On avait parlé, tu sais, qu'il construit des camions en métal, puis en stainless steel. Oui, c'est ça. Je sais plus en français, là. Qu'est-ce qu'on dit, là? En acier. En acier inoxydable, c'est ça? Bien, il m'est revenu. Tu te rappelles, la dernière fois, je t'avais dit que là, son prochain projet, c'est The Enterprise, le Star Trek. Oui, oui, oui. Bien, là, il a fini. Bien oui, d'ailleurs. Il est vêtu en Star Trek. C'est fou, pareil, la synchronicité. Oui, tellement. Il faudrait que tu te le fasses faire, ton effigie. Oui, oui. Bien, là, il vient de finir, son Star Trek. Écoute, c'est écœurant. Vous le voyez à l'écran, là. Il est illuminé. Il est plein de lumière, plein de LED. Il est tout... Oui, il est écœurant. Là, il y a des jours de vrages là-dessus. Des jours, des mois. Des mois de vrages là-dessus, là. Et là, il est allé voir le réseau Star Trek pour voir si ça existait comme lui, il a fait. OK. Parce qu'il est réel, là. Bon. Il est pareil. Ça n'existe pas. Il est juste en plastique, ça existe, puis ils n'ont pas de lumière. Ah, OK. Mais lui, il l'a créé avec des lumières. Ah! Oui, c'est vraiment intéressant. C'est tout bleu, là. Les LED, là, c'est écœurant, là. Mais tu sais, le pays, c'est qu'il ne peut même pas vendre ça. Non, parce qu'il y a un droit d'auteur. Bien, tu sais, il y a un... Ça prend une licence pour justement dupliquer, puis faire de la revente de produits Star Trek, là. Oui. Alors là, il fait ça vraiment pour lui, là. C'est quelque chose. Mais là, son prochain projet, tu sais quoi? Non. C'est le sous-marin au fond des mers. Oui. Ça prend des années 70. Oui, oui. Voyage au fond des mers. Ah! C'était une de mes émissions. Oui, Star Trek, Voyage au fond des mers. Puis il avait même fait un Cosmos 99, un verset. Oui, oui, il l'a fait, ça. C'est trois émissions qui m'ont vu grandir quand j'étais... Bien, on sait, t'es déjà passée date, fait qu'on comprend, là. C'est la prairie, mais là, ça serait autre chose à bâtir. Oui! Ça serait la petite maison, tu sais. C'est pas en métal, c'est sûr que ça passe. C'est ça, c'est ça. Bien, écoute, ça complète, nous, la culture aujourd'hui. Ah! Regarde. Parfait. Toi, tu veux nous parler d'insolite. Bien, là, pour Étrange Abitibi, on a le dernier épisode qui va avoir lieu la semaine prochaine. Pour cette saison, on est en train de... je suis en train d'accumuler le tout pour la prochaine saison. Alors, et même pour la première saison, on est en train de regarder pour un livre. Oh! Un livre d'Étrange Abitibi? Bien, tout avec les témoignages que j'ai reçus de la première saison, on ferait un petit livre, là. Intéressant. On le vend pas cher, c'est pas pour faire de l'argent, c'est vraiment pour, quand même, que les gens pourront pouvoir le lire. Oui. Tu sais, ce qu'ils ont entendu. Alors, ça, c'est pour Étrange Abitibi. Ah! Parce que là, des témoignages, ça rentre encore, là. Ça diminue un peu. Tant mieux, parce que là, c'était on dit être les heures. Non, là, ça diminue un peu, mais quand même, écoute, on a... à date, là, j'en ai pour la moitié d'une saison, quasiment, là. Hé! C'est... C'est merveilleux. Bien, ah! Je pense que les gens ont besoin, il y en a qui ont besoin de se vider le cœur, là-dessus. Oui, oui. C'est spécial. C'est sûr. Hé! Là-dessus, je vais te parler du pentagone. Du pentagone. Du pentagone. Le pentagone. Il se passe-tu des affaires là-bas? Hé! Il suggère qu'un vaisseau-mère alien caché dans notre système solaire pourrait envoyer des sondes sur Terre. Là, on parle pas de Pierre et Paul dans son salon, là. On parle du pentagone, quand même. Les phénomènes d'avenir et autres pans, sont-ils les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Quand je vais dire pans, c'est ça. Serait-il donc, en fait, des sondes envoyées sur Terre par un vaisseau-mère extraterrestre caché dans notre système solaire? Bien, c'est en tout cas ce que certains responsables du pentagone semblent suggérer à la suite d'une étude d'université à Harvard. Oui, oui, oui. Hé, c'est pas des phénomènes qui sont vraiment en train de se dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien, là, écoute, il semble qu'on doit pas être tout seul dans l'univers, là. Non, puis comme on dit, tu sais, écoute, c'est quand qu'on dit qu'il y a une équipe du pentagone, du pentagone, qui sont là-dessus, puis ils disent que ça pourrait être une hypothèse tangible. Alors, on s'entend que c'est pas les farfelus, là, qui, tu sais, qui sont à l'extrême, là. C'est vraiment, c'est scientifique, les affaires. Alors, quand même... C'est ça où, ça? Ah, j'ai trouvé ça sur une chose du pentagone, là. OK. Un site du pentagone qui donne des informations du pentagone. Oui, c'est ça. Et puis, en tout cas, c'est parce qu'il y a des rapports qui donnent, par exemple, que les pans, jusqu'à présent, sont au-delà des capacités technologiques, si on parle de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors, selon les experts, bien, il y a même, il défie les lois de la physique. Il y a des choses qui sont vraiment spéciales dans ce domaine-là. En tout cas, ils sont à la recherche de ça. Ah, même, quand tu dis que le pentagone... Bien, là, on va commencer à se dire qu'on n'est pas si fou que ça, finalement. Oui, c'est ça. Alors, quand les faits d'étrange habitibi, les gens qui se disent, ah, c'est de la bullshit, là, et... Mais attention, j'ai déjà glissé un mot, à une certaine époque, sur les zombies. Le risque qu'on ait des morts vivants... Arrête-moi ça avec tes zombies, toi. Bien, je te jure. J'en ai parlé, maintenant, avec Lydia, puis là, il disait ça, il dit quand même de ne pas tirer sur son voisin si quelque chose t'a déclenché, parce que ce serait comme une forme de maladie, une dérivée de la rage. Alors, il y a une possibilité que ça puisse se faire, et même que le gouvernement canadien a fait une... Comment t'appelles ça? Comment j'appellerais ça? Il y a même des restrictions en cas d'attaque zombie. Mais voyons! Non, mais... C'est très sérieux. Voyons! Voilà! Oui! Mais, comment je dirais ça, on s'entend quand même que c'est pas... Quand on dit une attaque zombie, ça serait un dérivé de la rage, ça serait... Il pourrait y avoir quelque chose de même. Tu sais, une pandémie, ça pourrait être autre chose. Ça doit être la chauve-souris de la Chine, là, qui viendrait nous affecter, puis on deviendrait des zombies. Non, non, c'est pas le pargolin non plus. Non, 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 non. Mais je te jure, parce qu'il parlait, là, éventuellement, qu'un dérivé de la rage pourrait être possible. Là, on a la série de Walking Dead, qui nous dit que c'est des zombies. On a même l'autre série, là, de Last of Us. Alors, c'est une nouvelle série qui est sortie, justement, post-apocalypse, etc. Mais là-dessus, on va y aller avec un... Ils ont même un classement qui a été fait. Survie, en cas d'apocalypse, un classement des villes canadiennes. Non! Non, c'est pas sérieux! Ben oui, mais c'est quand même... Oui, c'est une hypothétique attaque de zombies venait de survenir au Canada. Mieux vaut ne pas se trouver au Québec, selon... Oui, oui, si on veut survivre. C'est ce qui ressort d'une étude non scientifique, bien sûr, et plutôt quand même assez rigolote, réalisée par l'entreprise d'allocations immobilières Relanto, dont les résultats ont été dévoilés jeudi dernier. Sérieux, là? Ben, tabarouette! C'est qui qui écrit des affaires de même? Non, ben, ils disent à partir... Moi, je ne suis pas bien bien d'accord avec ce qu'ils disent. Mais à partir des données tirées des Statistiques Canada, qui sont ensuite été traitées et converties sur une échelle de 10, Relanto a adressé une liste de 35 zones urbaines qu'elle a classées selon les chances de survie des habitants en cas d'apocalypse. On est où, nous autres, à Amos? Ils ne disent pas, mais, on va dire, dans les régions urbaines de Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke et Saguenay, occupent respectivement les 3e, 4e, 5e et 6e rangs des villes canadiennes, où les chances de survie sont les plus minces. Puis là, il faut s'en aller où, là? Ils disent-tu? Moi, je dis, la place où on est le plus sécuritaire, c'est d'un CHSLD. Non! Absolument. Bien non, c'est eux autres qui deviennent des zombies. Mais on s'entend-tu que... T'as vu la pandémie? Oui, mais on s'entend-tu que la différence qu'il y a, c'est qu'on s'entend-tu que dans les CHSLD, c'est là qu'il y a le moins de dents? Comment contaminer quelqu'un si on n'a pas de dents? Je pense que je vais arrêter ça, là. Je suis en train de l'attendre. C'est toi, Marilyn. Ah, écoutez-les plus. Seigneur, Star Trek sort de ce corps, là. On est en train de perdre avec le commandant Guylaine Beaujemin. Ça se fait pas. C'est pas mal tout pour moi. Ah, mon gosh. Donc, à suivre le tournoi des Bécor en fin de semaine. Bon, bien, parfait. Puis moi, je termine sur la spiritualité pour les nuls. Ah oui, c'est vrai. On est à l'épisode 10 cette semaine où on parle des miracles. Ah, OK, oui. Alors, tu te rappelles où... Non, 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 pas cette semaine. Oh, je suis d'accord. Cette semaine, t'étais avec Stéphane, justement, et vous parliez de l'expérience ultime. Comment est-ce que ça vient, ça, là, des miracles? Ça se fait comment, ça? Oui, 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 oui. Ça se fait comment, ça, des miracles? Ça va être à suivre là-dessus. Ça va être à suivre là-dessus. Donc, vous pouvez le regarder cette semaine, justement. Les miracles. Et sur ça, bien, nous, on a complété l'actualité. Yes. J'espère qu'ils ont eu du fun. Parce que moi, j'en ai eu. J'espère qu'on a informé un peu. Oh, Seigneur! En même temps, j'espère qu'on a les informés en plus. Vous l'ai dit, hein? Prenez-nous pas au sérieux. Mais ce qu'on dit, c'est sérieux. Surtout avec Christian. Là, on va s'organiser pour avoir des pèles de monde. Oui. Mais toi, t'en as une coupe, là. On est. Fait que nous, on se voit. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada